Le partitionnement du disque de stockage de votre PC présente de nombreux avantages et c'est en fait assez facile à faire. Alors, quels sont les avantages du partitionnement ? Séparer vos données par un partitionnement vous permet d'organiser et de gérer vos données plus efficacement. Si vos fichiers de données personnelles sont séparés des fichiers du système d'exploitation, le risque de corruption ou de perte de données lors d'attaques de logiciels malveillants et de plantage du système est considérablement réduit. En cas de panne du système ou de perte de données, vous pouvez restaurer des partitions spécifiques sans affecter l'intégralité du disque. Vous pouvez également sauvegarder uniquement certaines partitions tout en laissant les autres intactes. Le partitionnement améliore également la sécurité lors de l'isolement des données sensibles dans leurs propres partitions. Chiffrer ces partitions ajoutera une autre couche de protection. Enfin, vous pouvez partitionner le disque pour permettre différentes configurations, comme plusieurs systèmes d'exploitation sur le même ordinateur. Alors, comment créer une partition ? Vous pouvez rechercher « Créer et formater des partitions de disques durs » et cliquer dessus. Sinon, cliquez droit sur « Démarrer » et sélectionnez « Gestion des disques ». Vous verrez une liste de tous les disques disponibles et leurs partitions. Faites un clic droit sur le disque où vous souhaitez créer une nouvelle partition. Sélectionnez « Réduire le volume ». Cela vous permet de redimensionner la partition existante, ce qui libérera de l'espace pour la nouvelle. Vous voyez la taille totale du disque et l'espace disponible qui peut être réalloué. Saisissez la quantité d'espace que vous souhaitez allouer à la nouvelle partition. N'oubliez pas que la valeur saisie est en mégaoctets. Divisez-la par 1000. Dans notre cas, cela équivaut à 476,87 gigaoctets. Cliquez ensuite sur le bouton « Réduire ». Nous avons donc créé un espace disque non alloué. Cliquez avec le bouton droit sur cette partition non allouée. Sélectionnez « Nouveau volume simple ». L'assistant de création s'ouvre et cliquez sur le bouton suivant. Tout l'espace non alloué sera utilisé. Mais vous pouvez ajuster la taille à votre guise et n'en allouer qu'une partie. Cliquez sur le bouton suivant. Attribuez une lettre de lecteur. Cliquez sur le bouton suivant. Choisissez le système de fichier et la taille de l'unité d'allocation pour la partition. NTFS est le système de fichier recommandé pour Windows. Renommez la partition. Cochez « Effectuer un formatage rapide » pour que le processus de formatage ne prenne pas de temps. Décochez la case si vous souhaitez qu'une analyse plus approfondie soit effectuée pour détecter les secteurs défectueux. Cliquez sur le bouton suivant. Passez en revue les détails des paramètres sélectionnés et si tout va bien, cliquez sur le bouton « Terminer ». Vous verrez la nouvelle partition répertoriée dans la gestion des disques. Si vous ouvrez l'explorateur de fichiers, vous la retrouverez en tant que lecteur séparé avec sa propre lettre. Vous pouvez supprimer une partition lorsqu'elle s'avère non nécessaire. Cliquez droit sur le bouton « Démarrer » et sélectionnez « Gestion des disques ». Cliquez droit sur la partition que vous souhaitez supprimer et sélectionnez « Supprimer le volume ». Soyez très prudent lorsque vous supprimez des partitions. Vous en supprimez définitivement toutes les données. Évitez de choisir la mauvaise partition. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra vous avertissant que toutes les données de la partition seront complètement supprimées. Assurez-vous qu'il s'agit de la partition que vous souhaitez supprimer et sauvegarder ailleurs toutes les données importantes sur la partition avant de continuer. Lorsque vous êtes certain et prêt à continuer, cliquez sur le bouton « Oui ». La partition n'apparaîtra plus dans la liste des volumes et l'espace qu'elle occuper redeviendra non alloué. Cliquez droit et sélectionnez « Étendre le volume » pour réallouer cet espace à son volume d'origine si vous le désirez. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les liens de contact épinglés en commentaire sous la vidéo pour rejoindre un agent de support technique Dell Technologies. N'hésitez pas à aller faire un tour des tutoriels et n'oubliez pas d'activer les notifications pour suivre la sortie des nouveaux tutos vidéo.